Je fais le Qassam par Al-Baytul-Ma'amour Et Al-Baytul-Ma'amour, les mafassariens disent, selon les hadiths, c'est l'équivalent de la Ka'ba au 7ème siècle Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été au Mi'raj, le voyage noctuel, il a été jusqu'au Baytul-Ma'amour Il a dit que dans le Baytul-Ma'amour, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a vu que dans cet endroit, tous les jours, il y a 70 000 anges qui entrent et ces anges ne reviennent plus Il y a parmi tous les anges qui a des cieux, tous les jours 70 000 entrent dans le Baytul-Ma'amour et puis jamais plus ils reviennent à cet endroit Pour nous faire comprendre quelle est la quantité des anges qui habitent dans le ciel Et ils font le tawaf autour du Baytul-Ma'amour, comme nous on fait le tawaf autour de la Ka'ba Et les mafassariens disent que dans tous les cieux, il y a l'équivalent de la Ka'ba Dans chaque ciel, il y a l'équivalent de la Ka'ba Et les commentateurs traduisent cela par la mer qui est en ébullition Et ça, ce sera le jeu de Qiyamah Les commentateurs du Qur'an disent que cette mer, c'est une eau qui se trouve sous le arche d'Allah Et à partir de cette eau-là C'est à partir de cette eau qu'il tombera une pluie qui redonnera vie aux corps qui sont dans les tombes Également, il faut savoir que le jeu de Qiyamah, le jeu de la résurrection Dans certaines choses, c'est dit qu'Allah Ta'ala enverra une eau, il y aura comme une pluie qui tombera Et cette pluie, si je ne me trompe pas, c'est le Bahru al-Hayawan Cette pluie aura la consistance du liquide qui vient de l'homme Et ce liquide va pénétrer dans l'entraille de la terre jusqu'aux eaux Et c'est à partir de ce... c'est par rapport à ça que les corps vont se reconstituer Et qu'il y aura la résurrection Donc c'est intéressant de savoir c'est quoi le Bayt al-Mamur Pour voir comment c'est quelque chose d'excès de tunnel L'équivalent de la Ka'aba au 7ème ciel Dans lequel 70 000 anges font tawaf autour Tous les joueurs et ces anges qui viennent une fois Jamais plus ils ont l'occasion de revenir Et cela depuis l'époque de la création des anges jusqu'au Qiyamah Cela nous donne juste une idée de la quantité de malaïkas qui se trouvent dans le ciel Alors également, on a lu aujourd'hui un verset Ce verset, Allah s.a.w. interappelle les mouchriquines Interappelle les polythéistes Ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu unique Allah s.a.w. les met devant C'est-à-dire, Allah s.a.w. appelle à leur raisonnement Est-ce qu'ils ont été créés sans créateurs ? Est-ce qu'ils sont venus au monde comme ça directement ? Ou est-ce que c'est eux qui ont créé quelque chose ? C'est-à-dire, Allah s.a.w. fait comprendre qu'il est impossible Que ces personnes existent sans qu'il y ait un créateur avant cela Et le professeur s.a.w. avait dit ce verset une fois C'est logique, mon cœur allait voler tellement La voix du professeur s.a.w. était magnifique L'intonation qu'il avait lorsqu'il a lu ce verset était exceptionnelle Et la personne qui a rapporté cela, il s'appelle Jouber ibn Mut'im A l'époque où il a entendu le professeur s.a.w. lire ce verset Il ne s'était pas encore converti à l'islam Il était encore kafir Et il faisait partie des prisonniers Des fadas de Badr-Tayb Et lorsqu'il a entendu ce verset Il dit que ça fait partie des choses Qui lui a donné envie de rentrer dans l'islam Lorsqu'il a entendu la beauté de la voix du professeur s.a.w. lire ce verset Également on a vu aujourd'hui On a vu également un verset Qui traite, si je ne me trompe pas, d'un ange Allah s.a.w. explique On y arrive Que toute chose, tout aboutit revient vers Allah Et dans un hadith il dit que Le musulman se doit de méditer Sur la grandeur d'Allah à travers les créations A travers les créations d'Allah Quand on voit la création d'Allah On doit méditer et comprendre la grandeur d'Allah s.a.w. Mais En aucun cas On ne doit tomber dans ce cœur de chaitan Qui nous dit Comment est Allah ? Essayons de comprendre qui est Allah Comment est-il ? Non Réfléchissons sur la grandeur des créatures Et à partir des créatures Nous déterminons qu'Allah est vraiment le khaliq parfait Qui a le tout pouvoir Mais en aucun cas On ne doit tomber dans ce cœur de chaitan Qui parfois nous amène vers cette réflexion Comment est Allah ? La hadith, le premier s.a.w. dit Y'a-ti le shaitan ou ahadakoum fayakoul Man khalaqa hada ? Man khalaqa hada ? Il dit parfois le shaitan il veut tromper l'être humain Et il fait entrer dans une phase de réflexion Il dit qui a créé ça ? Alors l'être humain dit J'ai dit ça c'est Allah J'ai dit ça qui a créé J'ai dit ça c'est Allah Jusqu'à ce que le shaitan il fait dire à la personne Mais ton Dieu, qui c'est qu'il a créé ? Essayez de faire parvenir cette personne au kouf A travers les interrogations Et le frère s.a.w. dit Il dit a'ouze billah min shaitan rajim Et qu'il n'y pense plus Parce que ça c'est un piège classique de shaitan C'est un hadith adjib ça Il dit réfléchissez sur la grandeur des créatures d'Allah Et ne réfléchissez pas sur Allah lui-même Et pour nous faire comprendre comment la création d'Allah est déjà quelque chose d'exceptionnel Le frère s.a.w. dit Il dit qu'il faut nous faire comprendre comment Allah a créé des créatures exceptionnelles Qu'on ne peut même pas imaginer Le frère s.a.w. dit qu'Allah a créé un ange Et cet ange entre le lobe de son oreille et sa nuque Il y a une distance de 300 années Imaginez, c'est juste de comprendre Entre le lobe de son oreille et sa nuque Il y a une distance de 300 années Pour nous faire comprendre comment Allah a des créatures vraiment extraordinaires D'une puissance inimaginable Mais malgré ça, Allah préfère l'être humain Malgré que ce sont des créatures extrêmement fortes Qui passent leur vie à faire les louanges d'Allah A adorer Allah Ta'ala Mais Allah Ta'ala préfère cet être humain Qui parfois adore Allah Parfois fait des erreurs Parfois fait des péchés Mais cet être humain lorsqu'il fait des péchés Et qu'il demande pardon à Allah Alors ça c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir Allah Ta'ala est très satisfait Puis dernier point On a vu également aujourd'hui On a vu aujourd'hui pas mal de choses Concernant des miracles Ou alors des créations exceptionnelles Comme Baytul Ma'amour Et là on a vu cet ange Maintenant on va voir un miracle Qui a eu lieu à l'époque du François Donc à l'époque Macquie Lors de la période mécoise Les mécriants avaient mis au défi Le Professeur Et le Professeur A fait fendre la lune en deux Les gens de Macquavie C'est un signe évident Et là le Professeur A fendu la lune en deux Et cet événement fait partie des petits signes de Qiamat Comme le dit le premier verset Les ulemmas disent Parmi les petits signes de Qiamat C'est lorsque ce miracle devait arriver Lorsque la lune allait se fendre Et la lune s'est fendue Mais ce n'était pas juste une impression Ou alors quelque chose de visuel C'est elle s'est fendue réellement Mais le Sahaba dit qu'il a vu À travers les deux fentes À travers la fente Il a vu le reste de la montagne Pour le faire comprendre Comment la lune s'était réellement séparée A l'époque du Professeur Mais malgré cela Malgré que ces mécois Ils ont eu le miracle qu'ils avaient demandé Ils n'ont pas porté foi en Allah Ils ont dit Ils ont dit que ça c'est la sorcellerie Ils ont dit que non Ce n'est pas vrai C'est la sorcellerie Ils avaient dit aussi Qu'ils avaient lu il y a une semaine A peu près Subhanallah Ils avaient dit un verset Je ne sais plus comment ça commence Ils ont dit On a dit que même si on ouvrait Le ciel pour eux Ils ont dit Ils auraient dit Que nous avons été ensorcelés Ils ont demandé de faire Tel miracle Tel miracle Après ils croiraient en Allah Allah Ta'a dit Que même si le ciel s'ouvrait Et qu'ils voyaient tout ce qu'il y a Au-delà des cieux Là aussi Ils n'auraient pas Iman en Allah Ils ont dit Que nos yeux ont été trompés Nous sommes tous ensorcelés Tellement les mouchriquins De Quraysh Ils ont donné des difficultés Il n'y a pas eu un peuple Qui a donné autant de difficultés A son prophète Que les Quraysh Que les ahli Makkah Que ces polythéistes A notre prophète Mohamed Moustapha Alors ces gens-là Ils ont dit que Nous avons été ensorcelés Ce n'est pas vrai La lune ne s'est pas fendue Mais Mohamed ne peut pas Ensorceler tout le monde Et donc il y avait des gens Qui revenaient de voyage Ils ont dit que Ben On va demander à ces gens-là Parce que si eux Ils disent qu'ils ont vu Vraiment la lune Être fendue en deux Donc c'est vrai Mais autrement Nous on est sûrs Qu'ils ne vont pas le dire Nous on a été touchés Par la sorcellerie Et lorsque ces personnes Sont venues du voyage Ils disent Est-ce que vous avez vu Quelque chose ? Oui On a vu que La lune s'était fendue en deux Vous voyez ? Et dans certaines choses C'est dit qu'il y avait Un roi en Aine Et il a vu ce miracle Il était en Aine Et il a vu cela Et dans ses ans Dans le livre Il avait écrit Qu'il aurait arrivé une époque Il y avait ces grandes choses Et il a écrit Dans sa biographie Dans ses mémoires Puis à telle époque Quelle date Il a vu la lune Se fendre en deux Ils sont les scientifiques Jusqu'à maintenant Il y a encore une trace Sur la lune Ils appellent ça des craquets Alors je ne sais quoi Et nous on sait parfaitement Que c'était là Un miracle du prophète Mohamed Mostafa Sallallahu alayhi wa sallam C'est qu'il y a Quelques paroles là aussi On n'oublie pas Qu'on est ce soit Une nuit impaire C'est la nuit du 23ème C'est une nuit Qui est possible Que ce soit la nuit du destin Donc Inch'Allah On fait nos efforts Pour être réveillés très tôt Faire le maximum De tahajjud De le maximum de doigts Et que Allah Ata nous accepte Pour cela Et nous donne taufiq De faire le maximum De l'ibadat Et accepte nos ibadat Subhanahu alayhi wa sallam Wa sallamu ala lalumursa deim Alhamdulillah